Quand ça se fout ? Près d'un mois après sa disparition, les amis de Steve, Maya, Canisso se posent toujours la même question. Où est Steve ? Le jeune homme qui a disparu dans la nuit du 21 au 22 juin alors qu'il participait sur l'île de Nantes à une soirée techno pendant la fête de la musique. Après une charge de la police, 14 personnes sont tombées à l'eau. Steve, lui, n'a plus donné signe de vie. Ses amis et proches se mobilisent depuis pour obtenir des réponses. Benjamin Mathieu. Sur le quai Wilson, désormais désert, quelques tessons de bouteilles et des inscriptions taguées au sol, rappellent la nuit du 21 juin dernier. Pour nous, tu danses encore, une noyade pour de la musique et hashtag ici la police. Maël, 19 ans, une amie de Steve, a passé la soirée ici avec lui, a écouté de la techno jusqu'à ce que les forces de l'ordre chargent les derniers fêtards pour faire évacuer les lieux. C'était choquant, on entendait les gens crier, on s'est fait gazer une première fois, tout le monde courait, tout le monde criait. Ça fait un mouvement de panique et tu ne vois pas. Tout le monde se pousse, ça se trouve Steve, il a été poussé, ça se trouve il est tombé, on ne sait pas. Depuis, des barrières ont été posées, mais Steve, lui, reste introuvable. Ses amis, comme Vanessa, se relaient donc au bunker sur lequel la photo de leur amie a été peinte avec cette question. Où est Steve ? La police est coupable. Qu'est-ce que vous voulez manifester par cette présence ? J'ai peur qu'un fait divers en chassant un autre, si un jour il n'y a plus personne ici, on nous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui justifie ce déferlement de violence ? Dans le centre-ville de Nantes, une installation artistique Place Royale regroupe des centaines de statues. C'est bien de savoir que d'autres gens aussi s'en préoccupent. Des anonymes y ont rajouté, des banderoles sur lesquelles on peut lire où est Steve en lettres noires. C'est poignant quand on connaît Steve et qu'on attend. Anne-Claire, le portois gyrin, connaît bien le jeune homme de 24 ans. Son fils Gabriel est scolarisé dans l'école de Trélière, où Steve travaillait comme animateur scolaire. C'est la première fois qu'elle passe ici. Je me sens en deuil, parce que je n'arrive pas à le faire, parce qu'il n'y a pas de corps et qu'on ne sait rien. Comme tous les proches, elle ne comprend pas comment un jeune homme si aimable a pu disparaître lors d'une soirée musicale. Pourquoi un soir de fête de la musique à Nantes, un endroit qui ne dérange personne ? On balance des lacrymos et les gamins se retrouvent dans le noir, dans la fumée, à tomber dans la loire 5-6 mètres plus bas. Dans l'attente d'éventuelles informations, près d'un mois après, les amis de Steve se réunissent aujourd'hui à 15h30, sur le lieu de sa disparition. Reportage à Nantes de Benjamin Mathieu pour France Info. Bonjour Hugo Bernal ici. Bonjour. Vous êtes député France Insoumise du Nord, vous avez entendu ce reportage, dans une vidéo prise devant l'Assemblée Nationale, et qui circule depuis hier, les parlementaires insoumis, dont vous, posent avec une pancarte « Où est Steve ? » C'est pour interpeller l'opinion publique, le gouvernement, ou les deux ? C'est pour interpeller M. Castaner, pour être extrêmement précis. Parce que vous savez, dans cette histoire, il y a quand même un ministre de l'Intérieur, qui est censé être responsable, au moins, de la situation, de ce qui s'est passé, et responsable pour donner des éléments de réponse, et pas endormir l'opinion publique et les principaux concernés, l'entourage de Steve, en disant « Écoutez, c'est bon, il y a déjà une enquête de l'IGPN, il y a déjà une information judiciaire pour disparition inquiétante, une nouvelle sur comment se sont organisées les techniques de maintien de l'ordre. » Enfin, c'est bon, on n'est pas là pour polémiquer, c'est ce qu'il a déclaré hier. Enfin bon, c'est insupportable, vous voyez la situation, ça fait un mois, il n'y a aucun élément de réponse, on ne sait rien, et je ne suis pas sûr qu'en réalité, on ne sache rien. Parce qu'il doit bien y avoir des rapports de cette intervention ce soir-là. Comment on en arrive là ? Vous savez, les syndicats, il y a SGP, Policefaux, un des deux principaux syndicats de police, qui s'est prononcé dès les jours qu'on suivit, en disant que c'était visiblement un dispositif largement disproportionné. Et quand vous avez un des syndicats qui vous dit ça, écoutez, moi je trouve que ça ne sent pas très bon. Quand vous dites « on ne sait rien », c'est que vous faites quand même malgré tout confiance à une enquête pour éclaircir tout ça, ça veut dire que du coup, vous-même n'avez pas forcément d'éléments supplémentaires, mais vous soupçonnez que le jeune homme se soit noyé à cause d'une charge policière, et donc à cause de la police. Oui, oui, non mais très clairement. Enfin vous savez, au départ, ça me fait penser un peu à notre affaire pendant le mouvement des jeunes, qui était l'affaire Geneviève Leguay. Vous vous souvenez, au départ, c'était simplement un mouvement de foule, c'était simplement une bousculade, la police n'était pas du tout en cause. Et finalement, au fil de l'enquête, on a vu que c'était d'ailleurs un des policiers qui lui-même s'est un peu dénoncé en disant « oui, c'est moi qui ai bousculé, Madame Leguay ». Bon, c'est insupportable de se dire que dans ce genre de situation, on a un traitement un peu comme ça, en disant « c'est l'IGPN, c'est la justice », un traitement déshumanisé, désincarné, pour un problème très concret. Il n'y a plus de responsabilité politique dans ce pays. C'est un problème majeur quand le ministre de l'Intérieur ne prend jamais aucune responsabilité politique. Ça veut dire que les policiers, les gendarmes sur le terrain, faire à peu près ce qu'ils veulent, c'est pas grave, derrière, il y aura éventuellement une enquête, et derrière, éventuellement, il se passera quelque chose. Et dans le même temps, je vais vous dire quelque chose, et vous l'avez sans doute vu et lu, vos collègues de Mediapart l'ont relayé. Il y a eu 5000 médailles qui ont été distribuées au sein de la police, des médailles dites « gilets jaunes ». Il se trouve que dans les médaillés, il y a celui qui chapotait les opérations de police ce soir-là à Nantes, qui est donc médaillé pour ces techniques de maintien de l'ordre. Écoutez, moi, je pense que c'est insupportable de se dire que des techniques de maintien de l'ordre pareilles, qui ont fait qu'il y a eu plus de 10 personnes qui sont tombées dans la Loire ce soir-là, dont on n'a plus aucune trace, que ce soit quelque chose de, finalement, des techniques de maintien de l'ordre comme les autres, et que ce serait peut-être un accident. Non, ce n'est pas un accident. Justement, juste une précision pour nos auditeurs, j'ai le communiqué d'unité SGP Police sous les yeux. Ils ne disent pas disproportionné, mais je précise juste, ils parlent de fautes graves de discernement. C'est pire. Vous voyez, c'est pire que ce que moi j'avançais. Mais vous avez l'impression de préciser. L'État, et d'ailleurs on peut retrouver ça en ligne sans problème, vous réclamez, les Insoumis, si je ne me trompe pas, l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire, pas seulement sur cette affaire de Nantes, mais plus globalement sur les opérations de dispersion, c'est ça ? Oui, sur les opérations de maintien de l'ordre. Parce que vous savez, on nous a fait le procès de beaucoup de choses, nous, la France Insoumise, quand on a critiqué les dispositifs policiers. On nous a fait le procès de ne pas aimer la police, qui est quand même assez étrange pour un type comme moi, par exemple, qui suis un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, je n'ai pas de difficulté avec la police, et même nous proposons dans notre programme de recruter davantage de policiers, c'est vous dire. Mais on nous a dit à chaque fois, mais oui, mais regardez en face, ce sont des hordes de violents qui cassent tous les gilets jaunes, etc. Donc les dispositifs de maintien de l'ordre doivent s'adapter aux nouvelles menaces. Mais là, ce n'est pas des gilets jaunes. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce sont des jeunes qui sont en train de faire la fête, qui n'ont aucune espèce d'hostilité a priori envers la police. Quand la police est là... La police a parlé de projectiles, quand même, déjà de projectiles. Oui, oui, mais le fait générateur, c'est qu'il y a un moment de tension avec les policiers. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils ne sont pas allés avec une sono à la main devant un commissariat acheter des projectiles sur les policiers. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a plus de dialogue aujourd'hui possible dans les techniques de police telles qu'elles sont élaborées en ce moment. Ce qui tranche avec ce fonds d'un tas d'autres pays européens, notamment les Allemands, vous savez, dans leur stratégie de désescalade sur la gestion de maintien de l'ordre, vous avez des gens qui sont chargés d'aller discuter, d'aller faire diminuer la tension, etc. Bon, il n'y a plus de ça, là. Il y a peut-être une première sommation, une première fois, le leçon a été coupé, puis la deuxième fois, c'était plus possible, allez hop, lacrymo partout, etc. Avec des gens qui ne savent même pas ce qui leur arrive. La plupart des gens ne savaient même pas ce qui leur arrivait. Merci d'avoir répondu ce matin à France Info. Hugo Bernal ici, je rappelle que vous êtes député. France Insoumise du Nord.